Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed Syndicate. Bon alors comme d'habitude on va commencer par la mission principale, qui est ici. Comme ça on est occupé dans cette quête là, je pense que ce sera la suite des missions précédentes, vraiment. La suite directe, au niveau de la chronologie. On passe pas mal de temps avec Jacob, à mon avis ça reviendra avec Evie plus tard, on avait passé pas mal de temps avec Evie précédemment, dans des épisodes précédents. Alors, euh... Oui, bon je cherche une voiture mais j'en vois pas, bon. Au pire on prend des petits trucs, c'est sympa aussi. Ah tiens, une boutique, je vais voir, je sais plus si j'avais fait le plein ou pas, dans l'épisode précédent. J'en ai jusque là tes singeries. Voilà. Oh, bon. Bah je suis désolé mais tu vas mourir. Oh non, non, pas eux. Bon viens là toi. Niveau 4, tu me fais pas peur. Oh, c'est pas moi, ils m'ont emmerdé là, moi je peux pas faire mes courses tranquilles là. Oh, ça rend plus jamais rien à ravitailler. Eh bah, eh bah, il n'y a qu'à pas chercher. Voilà. Vraiment. Merde, merde, merde. Ça avance tout seul, bah, le carrosse s'est barré. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je voulais l'accélérer je crois. Ou le ralentir, mais je me suis trompé de bouton. Oh, c'est pas moi. C'est parti On dirait du champagne À notre partenariat fructueux Et au moteur flambant neuf que j'ai entre les mains Passons aux affaires Milner a fui vers la tamise afin de surveiller ses bacs C'est tout ce qu'il lui reste Prêt à y laisser la vie sans doute C'est justement ce que je compte lui prendre Tuez-le Ah ce n'est pas votre premier verre de champagne pas vrai Le succès est plus grisant que l'alcool C'était bien du champagne Alors gardez-moi Alors on a un petit assassiné à faire Ok Attendre à la contrebande de Milner Ne touchez pas la tamise Bon comment faire sortir le pantin de Staric de son trou La vue de ses bacs en flammes peut-être Non mais c'est pas pour moi là Oh Allez vous en bande de veau Ah celui-là il va me sauver la mise Il va me sauver la tamise Ah Allez t'es bonne ma blague Allez on y va Oh non un patate brut Tiens Va-t'en Crapule Moins que rien Toi tu vas dans la tamise C'est pas moi Alors comment on fait Comment on fait là 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 Oh Là On est comme Altair là On va pas dans l'eau Faut pas qu'on aille dans l'eau Sinon on meurt Sinon surtout on perd L'objectif secondaire On a pas eu trop de missions A bord de l'eau jusque là C'est vrai Enfin en tout cas Pas au dessus de l'eau C'est vraiment stylé Ce fleuve là Bourré de De bateau Partout Hyper pollué Une eau toute noire Non Mais non Mais non J'étais à fond Bon bah tant pis Je la refais pas On va plus rien à foutre Moi je vais à l'eau comme ça Là c'est bon Je suis déçu Mais t'es donné à fond Me la Me la Comme un con Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais pas comment est-ce qu'on peut aller chercher ce truc là Mais il faut peut-être Avoir vu sur un bateau un peu spécial Ou un truc comme ça Oh ça tourne C'est stylé Ah donc à mon avis Il faut attendre qu'il tourne en direction du C'est pas le cas là Non 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 Ah ça y est All right Success Allons faire sombrer l'entreprise de Milner Ouais bon on y est chez Milner là Ah non il est là-bas Ah 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 Hop une arme imparable Le couteau de lancé Première bruit en vue Un couteau dans les figures Ça peut être fort Comment on fait pour siffler déjà ? C'est pas ça Ah ça va être une flèche je crois C'est pas celle-là Voilà celle-là Allez viens mon poteau Oui viens là Allo ? L'eau est tellement polluée que le mec il plonge dedans il est mort direct Non c'était pas ça pour saboter Ah il faut des explosifs ok j'ai compris Oh c'est des niveaux 4 là ils sont nuls Ah une brute Ah toi ma grosse brute N'y pense même pas Laissez-moi bosser en paix Alors Donc on a deux trucs à saboter Alors pour un sabotage de qualité je préconise De faire une petite chaîne d'explosifs On va en poser une ici C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? On regarde le spectacle Voilà C'est ce que je voulais faire Bon Allo ? A quel tour ? A toi Au revoir Y'a plus personne là ? Bon Ah Il en reste la dynamite ou quoi ? Parce que j'ai tout fait péter là ? Ouais Ouais il y en a plein Je vais tenter un truc Même si je garantis rien Peut-être la méthode La méthode agressive on va dire Oui si je m'écarte t'as compris pourquoi Oh oui ça marche Oh c'est cool Mieux quand même Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon Alors Qui le tour ? La bruit là-bas ? Ah voilà un autre méchant Ah je peux pas Je peux rien attraper là Non Dégage Voilà Ça c'est mieux C'est hyper discret et encore plus efficace que le pistolet Le pistolet finalement c'est vraiment l'arme boulée C'est ce qu'on a quand on a plus de couteau en fait C'est ce qu'on me dit quand on a plus de couteau Parce que franchement Le couteau Il est super efficace et super discret Rien de tel Le pistolet c'est brillant Et c'est pas efficace En plus faut charger C'est vrai Attention le génie je te jure Peut-être que le pistolet a une plus longue portée Ce serait à tester Au revoir Et voilà C'est très facile Je savais que ce jour viendrait Monsieur Staric était furieux de perdre le moteur Et voilà ma punition C'est Pearl Attaway qui m'envoie pas Staric Alors ils travaillent de nouveau ensemble Je n'aurais jamais dû me glisser entre Monsieur Staric et Miss Attaway Les liens du sang sont toujours les plus forts Comment ça les liens du sang ? Oh oh on est peut-être en train de se faire rouler dans la Farid Il y a du suspense Je sais pas si ça va bondir sur quelque chose Ou si la mission s'arrête là Non non Il faut la localiser donc là Il est temps de passer à une active conversation avec cette Sherpa Il y a moyen de faire un sale coup là Un gai tapant Oh avec le mauvais temps et tout là c'est très annonciateur Parcours du combattant hein Parcours du combattant hein Oh oh Hark hark Oh c'est un bateau abrupt ça Ça a vraiment toute l'allure hein Qu'est-ce que tu nous mijotes père ? Oh Oh Te voilà Qu'est-ce que tu nous mijotes père ? Qu'est-ce que je veux à... A Cesare Borgia dans Assassin's Creed Brotherhood Oh c'est bon là on sait qu'on est... On est escroqués Ça vaut son pesant d'or C'était quand ? Ce sont les affaires cousin Oublie tes oeillères Milner est mort et je peux... Cesse de me jeter ses regards noirs cousin Tu vas retrouver tes moteurs Nos omnibus à pétrole vont nous rapporter beaucoup d'argent Je vais devoir prévoir le rapatriement de ces moteurs à mon usine J'exige ta présence à Waterloo Afin que tu t'assures que tout se passe bien Bien sûr Puisse le père de la sagesse nous guider Dans toutes nos entreprises cousine C'est quand on a deux couteaux de lancer on aura gagné là hein ? Ha ! Waterloo Station Attendez j'ai mieux Y'a de la brute là Ils vont pas m'avoir hein C'est plus simple hein Y'a un coffre là Je le veux Y'a rien à faire de ces bruts moi Ils sont nuls Elle est grande cette zone rouge hein Il est très bien C'était important C'est très beau J'ai dit Un compra-coupiel Elle précise Oh Non, voyons voir C'est bien encore mieux ça, prends Bon, faut savoir s'équiper Pas de tenue visiblement Pas grand chose en matière de tenue Ah si, c'est ça Ça change pas grand chose Ah si, ça change un peu quand même Ça c'est déjà à fond Puis il restera plus que ça Ça va, on est bien Compétence 2, bah écoutez On peut améliorer quelque chose je pense là Oh oui, hop Carnage, c'est pour les couteaux de lancé ça Alors si vous amenez un ennemi A l'agonie Votre prochaine attaque Contre un adversaire distinct L'amène automatiquement Lui aussi à l'agonie Très pratique pour préparer Les coups de grâce multiples Et autres manœuvres Ouais c'est tout ce qui est Combo là Puis qu'on est plus puissant après Ouais c'est plus c'est pas mal ça Je me l'apprécie pour l'instant Franchement j'en chie pas trop J'avais beaucoup plus de mal Avec Assassin's Creed Unity J'avais bien aimé le jeu Et son univers Mais j'ai trouvé le gameplay Un peu pesant Un peu lourd Un peu difficile Beaucoup à fuir les ennemis Parce que trop agressif Ici les ennemis sont à la fois Relativement faciles à combattre Bon Faut Faut pas se parler Quand on en a plein autour de soi Vaut mieux fuir Mais en tout cas Quand on en a plein autour de soi Ils sont relativement faciles à fuir Pour l'heure Puis comme il y a les niveaux C'est bien cadré C'est à dire que Il suffit de regarder les niveaux Et puis on sait où on en a Et quoi C'est facile pour anticiper J'anticipe peut-être moins Dans Unity Alors J'ai bien vu Une icône Moi tête de mort Terminus Mais ce sera pour le prochain épisode On va pas On va pas non plus faire 50 missions par épisode Il nous reste plus tant de temps Que ça en plus là On va un peu débruter la ville C'est de quel niveau ça Niveau 5 Je peux Numération d'enfants Donc il faut rentrer dans l'usine C'est bien mais quand on bute des brutes Ça nous fait gagner de l'équipement Voilà on avait tout ce qu'il fallait de toute façon Oui mon pote Voilà Ils auraient pu intervenir C'est pour ça que je préférais les éliminer d'avance Non je peux pas les détruire C'est ça comme ça On va rester discret Ça va nous aider quand même Il faut se méfier des étages Des fois ils peuvent guetter Voilà Là Danger Un autre danger là Alors patron Ok sniper Où Il y a pas un escalier là Pour grimper à l'étage directement Alors eux c'est des alliés T'es où toi le sniper là Moi je vais m'occuper de ta tête Ok T'es foutu T'es foutu Non Pourquoi je peux rien faire C'est quoi ces conneries Je peux rien faire là C'est n'importe quoi On se croirait dans Unity Je peux rien faire On se croirait dans Unity C'est stupide Allez hop Non laissez moi descend Nom de dieu C'est pas possible ça Ridicule Allez ça suffit Grosse Voilà à cause de toi Je me suis fait repérer partout J'ai une brute à mes pieds Ouais bafard non plus Voilà J'ai un réglé Ah une autre C'est bon là derrière la barrière Ça va être bon normalement Voilà Bon On va pouvoir bosser tranquillement Je suis là pour vous aider Merci beaucoup Et voilà c'est réglé Héhé ! Ah, une petite animation. Là voilà ? Héhé ! Une zone de plus pour nous, ouais ! Alors... voilà... J'aurais dû m'en faire une autre. On passerait au magasin qui est sur le chemin. Pas mal là, toujours en briques. Un coffre pas loin. Des fois ils se détectent vraiment, pas tout de suite. Autant les ouvrir au fur et à mesure qu'on les trouve parce que... Bon. On va plus les retrouver et voilà. Ce sera embêtant. Autant l'ouvrir le plus possible parce que je pense pas qu'on arrivera à tous les ouvrir. À moins qu'on trouve des cartes secrètes qui nous permettent d'y accéder. Comme dans certains Assassin's Creed. Mais c'est pas toujours le cas. Dans Unity on avait pas pu tous les ouvrir. C'est malheureux à coffre. Je peux pas accéder. Ah là, le grappin il marche pas. C'est ça. Une boule de feu là-bas. Bon vas-y Samson, hop. C'est bon. Oui, vous l'avez dû entendre aussi, le coffre qui était à ma droite. J'ai pas pris le moment de m'arrêter. Allez, c'est bien. Il me reste quatre couteaux de lancers. Donc il serait bien de passer dans une boutique. Tranquille dans un petit coin secret. oui, c'est ça. Chant. Tu es en bonne gument. Tu as une bonne gument. Voilà, il avait l'oeil là donc il allait appuyer sur la cloche je t'imagine Ou je sais pas où il allait appeler des renforts, je sais pas mais bon, on s'est écarté d'un danger Ah, ne laissez pas les guetteurs appeler des renforts, tuer le chef sans vous faire détecter Oh ma couteau de lancé hein Regarde, il ne lève pas trop la tête en l'air en général Oh il faut tous les buter, d'accord Il est là, très facile alors, niveau 7 quand même, au revoir Là, sniper hein On va les occuper un peu Non, c'était vite fait Plus qu'un, il n'y en a plus que deux Ah, je suis là-haut, allez Voilà, par les toits c'est très facile hein Ils n'ont pas peur hein, ils me foutent le feu au drapeau, je suis juste au-dessus d'une baraque, je suis à côté d'une baraque en bois Alors, je sais quoi J'espère qu'à la fin du jeu, quand on aura besoin, qu'on aura nos personnages à fond là, ils nous recommanderont soit l'un soit l'autre personnage en fonction du type de mission Pour qu'on sache, qu'on ne se trompe pas, ça ne va pas forcément être facile Oui mon pote, je suis là Tu veux pas ? Bon, je reste Je vais bien se retourner à un moment Non mais il a l'air d'être très distrait notre magasin Ok, c'est le même principe que tout à l'heure Oh non, tu ne vas pas t'arrêter ? Oui merci, c'est stylé en plus ce plan Bien stable Les énormes machines On fait un peu l'expérience ça du Ok, très facile On fait un peu l'expérience dans le jeu du rapprochement avec la machine quand même On monte sur des trains énormes, sur des bateaux énormes Là on est sur des espèces de grues On va dans des usines énormes aussi C'est un peu la particularité du jeu Donc à mon avis ce sera moins le cas dans le prochain Ou alors ce sera des machines beaucoup plus anciennes Qui ne seront peut-être pas aussi avancées Alors pas la vapeur et tout ça Quoique mine de rien les égyptiens je pense qu'ils devaient quand même être pas mal au niveau Maîtrise de plein de choses Mais ils n'avaient pas tout non plus Je crois qu'ils ne maîtrissaient pas les voûtes par exemple C'est un truc qui était plutôt romain Bon alors comment est-ce qu'on va y aller C'est pas par là on retente Voilà On va descendre Alors J'ai plein Base de données Objet à collecter Note de dégustation de bière Alors c'est quoi ça Merlin et Arthur Imperial Stout Note de dégustation de Shawna Qui tirera cette pinte ? Ce fut sera roi légitime d'Angleterre Ce qui aurait été une bonne chose Car elle aurait pu immédiatement condamner le brasseur de cette ignominie Pour crime contre la monarchie A défaut l'épidémie d'intoxication alimentaire Aurait amené la population à déposer le roi D'où une crise de succession de guerres civiles Et une ruine générale de la Grande-Bretagne Moult de couronne Plus de vertu Et si tu ne sais pas d'où ça vient Tu vas te faire appeler Arthur Ok Il s'amuse bien Sean Ah l'illustration c'est quoi alors ? Il y en a plusieurs 38, 39, 40 Le débat budgétaire Half Cottage Barford C'est vraiment bien le style de dessin de cette époque là Habitation ouvrière à Winsnash Il y a des personnages d'époque Qu'on pas le temps de connaître la photo Des fois qui sont morts avant On a des dessins justement de... Un peu comme ça Ah des fois d'avoir une photo Alors Présent Il faut des assassins Ah c'est des trucs reconstruits J'ai quoi ? J'ai deux Puis 33 Un C'est même pas dans l'ordre En plus c'est vraiment con 13 14 15 Plus il faut attendre que ça glisse là 16 Et 17 Mais plus rien Et bien J'espère que vous avez apprécié cet épisode Et je vous dis à bientôt pour le prochain Ciao